Applaudissements Il faut dire qu'avec nous, il y a les camarades de l'UNEF, Aswab, qui sont présents et qui ont soutenu cette activité. Il faudra aussi remercier Alfredo Benavega qui a lancé cette aventure, non seulement la réunion d'aujourd'hui, mais c'est à l'origine de l'invitation aux camarades étudiants. Et à Federica Mata qui a fait la fiche, évidemment. En donnant la parole à Francisco Figueroa, vice-presidente de la FESH, vice-president de la FESH. Bonne tardes à tous et à toutes. La verdad que este es un marco muy emotivo pour donner cette conversation. Je pense que va a modificar un peu aussi ce que j'avais pensé de decirles, parce qu'est ce qui s'est passé? Et je veux partir coincidiendo avec Giorgio, en le sens de destacar que les protagonistes non sommes nous. Nous avons à tous, nous avons pu être en chaque une de noses federations en charge de représentation. Mais le beau de la lutte que se fait en ce moment en Chile, c'est que le protagoniste est un actuel colectif. C'est un sujet qui se construit, qui sont les étudiants, les professores et les travailleurs de l'éducation. Mais le deuxième, c'est un actuel, c'est un actuel, c'est un actuel, c'est un actuel, c'est un actuel. C'est un actuel que peut cerrer un capítulo de la historia política chilena et peut abrir autre. C'est un actuel que nous, nous étudions, en aucun cas. Parce que cette question ne partent de c'est. Cette mobilisation ne n'est pas aujourd'hui de les assemblées que se ont eu l'éducation, de l'arroge de l'éducation, de la l'éducation, de la l'éducation. Non, ici il y a une accumulation de aciertos, erreurs, mais luttes et experiences que se ont donné en Chile en les dernières années. Et qui, aujourd'hui, ils commencent à flouler. C'est un actuel que appunta à beaucoup plus que changer la l'éducation. Nous, en l'éducation, aujourd'hui, nous sommes en l'éducation, et en ce sens, nous ne nous allons céder. Pour construire un actuel garante de l'éducation, que nous permita un contrôle social, pour sobre la que est aujourd'hui notre principale riqueza. La principale riqueza de Chile, aujourd'hui, non est le pauvre. Non sont les salmones, non sont les bosques. C'est ce que nous avons en la tête, tous nous. C'est ce que nous, le connaissons, la capacité que nous avons tous les chilenos et chilènes, de tous les secteurs sociaux, de donner leur capacité à service, de donner leur bien commun à service, un développement plus integral et égalitaire. C'est la principale riqueza. C'est ce que nous queremos faire, c'est ce que se fait en un minuit, avec notre principale riqueza de l'éducation, le cobre. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait, de donner le connaissons que nous producions en l'éducation, en manes de la société, à travers d'une éducation publique fortalecida, publique, démocratique, de qualité. C'est le sens profonde de notre lutte, pour permettre un développement plus integral. Acae ne se tratta de la question de l'éducation, comme le dit le gouvernement de minorités qui ne levantent pas. Mais, c'est ce qui est plus intéressant, c'est que cette lutte express aussi un mal-estar, un déscontent très transversal de la société chilena, que se commence à expérir cada fois plus de façon afirmative, et non seulement comme une queix, comme une pataleine. Et se commence à cerrer le chapitule de la transition, en que le peuple a été desarticulé, silencié, en que nous obligatoons à creer que nous avons que nous ne pas être avec la politique, à l'ochino-rille, c'est une question très funcional au maintenir les structures de pouvoir, anti-democratiques, anti-populaires, excluyentes. Et aujourd'hui, ils commencent à perdre leurs conditions sociales de possibilité, parce qu'aujourd'hui, la gente ya n'ont pas de lealté à ces projets anti-populaires que se ont llevés au pouvoir ces dernières trois décadas, la derecha de la concertation. Aujourd'hui, ils commencent à gestion la construire d'une force sociale, qui va permettre, en le futur, en le futur, en le futur, en le temps, 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 à la década d'une tendance de dentista, à la que había en Chile est à minuto, en permitir un cada vez mayor protagonisme de la mayoría en la política, en la definición del futuro colectivo de todos nosotros. la raison pour laquelle ce mouvement compte avec tant d'opinion en definitiva non c'est pour, je veux dire ici la clarité du mouvement étudiant-il ici ce que se agotait sont les termes politiques de la transition se agotait ce de les partis politiques en si même, mandant se seul se agotait la légitimité de un Estado subsidiario arrodillé entre les interesses de l'empresario c'est ce qui se commence à resquebrare y eso es lo que le da a la lucha étudiant-il una caja de resonancia tremenda y quédense que hoy día los trabajadores, los pobladores todos quienes participan en partidos colectivos, instancias colectivas de trabajo por cambiar nuestra sociedad, empiezan también a mirar más en alto, a la frente más en alto una cuestión, insisto, no depende de nosotros acá no tenemos ninguna receta el movimiento étudiant-il nos va a cambiar por sí solo el futuro de este país pero más allá de lo que consigamos o no en el ámbito de Caribe es preciso entender que se está abriendo la posibilidad de cerrar un capítulo y abrir otro nuevo y que eso depende de nosotros de hacernos cargo de cambiar nuestra actitud también como país como mayoría hacia la política donde durante mucho tiempo se delegó la política a quienes nos prometieron cuando llegaron a los gobiernos electos de Nurnas para no llamarles democracia que iban a ser posible todos los sueños del pueblo que derrocó a la dictadura yo quiero ser acá bien sincero nosotros no esto no parte de cero no hay nada en nuestras cabezas en nuestra experiencia personal ni de la generación actual que haya permitido que esto sea así de grande acá hay una continuación de una lucha que dieron mucho a ustedes nos somos indignados se nos quiere meter en ese cartel esto no es una bataleta este movimiento nosotros le hemos dicho mucho ha llegado para quedarse en el sentido de que no solamente de que acá los dirigentes vayan a diputados a los municipios a senadores a los cargos políticos sino que hay una generación que le está haciendo ver a las mayorías que para cambiar el rumbo del país tienen que tomar en sus manos la definición de su futuro se acabó el delegado a los de siempre a los que hoy día no cuentan con ninguna legitimidad eso hoy día es lo que yo creo que le va a permitir este movimiento continuar profundizando luchas democráticas luchas que permitan reconstruir un sistema de derechos sociales universales que permitan reconstruir un estado garante de todos esos derechos que permitan construir avanzar hacia una sociedad del conocimiento que en el fondo no es otra cosa que reconocer que la principal riqueza del país es su gente esa es la senda que se abrió es una senda que continúa la lucha que llevó aliente al gobierno es una lucha que continúa la senda que nos permitió derrocar a la dictadura y que estuvo pausada estuvo en un paréntesis durante muchos años pero eso está lentamente y paulatinamente comenzando a acabarse pero no depende de nosotros depende de todo del pueblo de Chile depende de cada uno de ustedes así que eso muchas gracias gracias Merci. Du coup, Francisco Friguel.